Bonjour... C'est le bon appétit ! Le bon appétit ! Voix d'Achem ! Refo Hashlema pour tous les mâles d'Israël On est aujourd'hui le dimanche 27 ou 27 mars anniversaire de ma maman que Dieu la bénisse Shmonim Shana Shitzke Adme Aveschim Shana Shana Shemem Togim Refo Hashlema pour notre ami Asher J'ai oublié son nom Asher Ben Moshe Et en même temps, on dédiera ce chiou pour la tzlaha, la revaha de tous ceux qui nous soutiennent, par le biais du Pépal ou autre. Alors soyez un peu patient. Et Shloumou, Steve, Ankawa, Yakar. Et la liste est longue. C'est le premier mot. Donc, ce matin, on étudiera une quête assez courte du Pépal ou autre sur la gava. On est arrivé au char à la gava, même si on a fait déjà pas mal de cours sur la gava, ici ou ailleurs. A ce moment-là, on a fait déjà pas mal de cours sur la gava, ici ou ailleurs. La gava, c'est l'orgueil, vous le savez bien. Un des principes fondamentaux de l'orgueil vient du fait que les gens ne connaissent pas leur place. L'orgueil, c'est défini essentiellement par ce biais-là, c'est que les gens ne connaissent pas leur place. Il y a des gens qui sont devenus raves avant d'être élèves. C'est pas une blague. C'est pas une blague. Il y a des gens qui sont devenus patrons avant d'avoir appris le métier. Et ça provoque toujours des dérèglements au niveau des relations. La maa, cause de la gava. Qu'est-ce qu'on appelle quelqu'un de humble ? Celui qui connaît sa place. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui n'est pas humble ? C'est celui qui ne connaît pas sa place. Tout celui dont le cœur est haut, ça veut dire quoi il est haut ? Ne pas confondre celui qui se lève pour défendre l'honneur de Dieu, il n'y a pas de gava en lui. Ça c'est la vraie humilité. Celui qui voit un danger et qui ne se lève pas, c'est parce qu'il a peur pour son nom à lui, il ne veut pas rentrer en guerre, il ne veut pas qu'on parle de lui, il ne veut pas son nom. Alors, s'il voit des choses qui ont le khim negedent la Torah et qui ne disent rien, c'est ce qu'on appelle quelqu'un d'orgueilleux. Alors, si c'est pour l'honneur d'Hachem, il a le devoir de crier, il a le devoir de dire. Comme il y a un avis à l'Horle Tov qui a hurlé, qui a hurlé, « Oh l'Hachem, oh l'Horle Baal Peor ! » Ou vous êtes pour Dieu, ou vous êtes pour Baal Peor. Pour un avis à l'Horle Tov, il était orgueilleux, non, il avait de l'humilité. Alors, l'Horle Tov, pourquoi est-ce qu'il crie ? Parce que c'est pour l'honneur d'Hachem, ne pas tout confondre. La Torah d'Hachem, il a marqué que c'est une abomination pour Hachem, tout celui dont le cœur est rempli d'orgueil. Il faut savoir que tout celui qui est orgueilleux est considéré comme si il travaillait un autre Dieu. De qui est-ce qu'on parle ? Du Dieu qui est en lui. Il est considéré aussi comme si il faisait de l'inceste. Et tous les orgueilleux ne se relèveront pas à la résurrection des morts. C'est surprenant. C'est surprenant. Et que si la personne a fait Tshuva avant de mourir, tout s'efface. A la condition où il n'a pas de ses traces derrière lui en blessant des gens ou autre. Mais le problème c'est qu'on a tous de la Gava en nous. On a tous de la Gava en nous. Mais là, chacun à son niveau, donc ça veut dire quoi ? On a tous de la Gava en nous. Et donc ça veut dire quoi ? Que personne ne se lèvrait à Tshuva avant de mourir. Il travaille, il s'est mis de jour en jour, il s'améliore. Même s'il a encore de la Gava chaque jour. Ou n'échappe qu'à un vatale. C'est celui de qui est-ce qu'on parle ici qui n'a pas de triatham et tine. C'est celui qui a de la Gava et qui reste sur ses positions. Une personne qui est glaciale, une personne qui est comme un roc. Ou l'homme est j'tané. Tu comprends ? Par exemple, mais c'est très, 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 très difficile parce que Rabbi Eliezer Alava Shalom était un homme qui était réputé pour être dur. Quand il avait ses opinions, il restait sur ses opinions de façon dure. Il faut voir comment le Talmud y parle de Rabbi Khalina Ben Dosa quand il rencontre Rabbi Akiva et qu'il lui dit « Quoi, c'est toi le grand Rabbi Akiva ? Mais tu n'es même pas digne peut-être d'être le berge de mes moutons. » Vous comprenez ? C'est dur à entendre. Ce sont des choses qui sont dures. Pourquoi ? Parce que dans le monde de la Torah, dans le monde de la Torah, dans le monde de l'étude, on ne plaisante pas. Il n'y a pas de place ni pour l'un ni pour l'autre. Est-ce que c'est vrai ? Dans le monde, non. Ça me paraît un peu sûr. Non. Dans le monde de la Torah, dans le monde de la Torah, de l'étude de la Torah, je vous rappelle, je vous avais parlé de ça une fois, deux frères qui étudiaient à l'époque en Yeshiva où j'étais. Et ces deux frères étaient des gens qui étaient symboles d'humilité. Mais dès qu'ils étudiaient ensemble la Torah, « Asher, Kohen et Yitzhak » Non. C'était « Asher, Tzadik, Ve, Yitzhak, Tzadik » C'était leur nom. « Tzadik » c'est le nom de famille. Et je me rappelle que quand rentrait le frère, le jeune frère se levait devant lui, quand il lui demandait quoi que ce soit, il commentait « Charette », vraiment une humilité mais exemplaire. Mais alors en Torah, il n'y avait plus de frères, il n'y avait pas de grands et plus de petits. En études, c'était de Lyon. Et tu ne comprends rien, il n'y a pas du tout le table sur la table. Il me dit « Ma pitom, comment tu peux me prouver Kachin ça ? » Mais tu n'as rien figé. « Attends, il est où le Kavod ? » Alors une fois que j'étais les voir, je leur ai dit « Ma, il m'a dit « Posez des rvodos chez l'Hachem, il n'y a plus lui, il n'y a plus moi. » Là, on se bat pour comprendre le émet d'Hachem. C'est pour ça que je dis que c'est un peu judicieux comme ça, c'est un peu compliqué. Quand il s'agit de Torah, « Zélo Pashout ». Maintenant, il y a la forme. Il y a quelqu'un qui est assis là-bas. Excuse-moi. Il y a le fond et il y a la forme. « Le Khaena raot rabadikhou le'alma, yadaï, tout le monde sait, ra'at agaava ki rabba, ava al da'aka. » On commence tous maintenant ici. Le problème de ce malheur, il dit « Chez Sovrim, che ma'out agaava, ou che olerv mekoma, zekoufa, monane azrotav, en avaena. Ben, il tannu yoda ma'out agaava. » Il dit « Bien sûr, maintenant, nous, on se retrouve face à une situation où la personne va se dandiner à droite et à gauche, mais qu'est-ce qu'on peut réellement définir comme étant l'agaava ? Aval-seman, yashb, mikowach aben, et akir kowach ahav. » Il dit « Ici, il y a une différence, c'est que le fils peut connaître la force du Père. » « Qui a akpada ba akkaz ve khadome embine gaava. » « Car celui qui est ma'kpid, ma'zé ma'kpid, qui reste sur ses positions pointilleux et qui se met en colère, tu peux être certain que lui, il a de la gaava. » Alors, ça veut dire quoi ? Que Moshé Rabbeinu il a eu de la gaava, il s'est mis en colère. Yaakov, avin, ou le bahir che ba avot, c'est le plus coléreux de tous les avot. On le voit constamment se mettre en colère. « Ve hara af Yaakov. » Combien de fois il s'est mis en colère ? J'insiste beaucoup sur cette Nekouda. Quand il s'agit de l'honneur d'Hachem, on a le droit de se mettre en colère. Quand il s'agit de l'honneur d'Hachem, on a le droit de se lever comme un lion. Ne confondez pas. C'est ce qu'il dit ici. Il dit comme un fils qui connaît son père. Son père, il ne m'a de pitt sur tout. Tu n'as pas fait ça. Tu ne vois que le match c'est son fils. Il ne se met que en colère après lui. « Zénikra gaava. » Il dit « Ve im en avot ma'in yatsoutou l'adot. » Il dit « Le Yatserara » c'est en cela qui s'installe essentiellement sur ces trois points-là de l'orgueil. Qui sont petit un, la colère, petit deux, d'être constamment pointilleux sur chaque détail et petit trois, de se supérieure aux autres. « Rem Shlemut Amidot » Il croit que c'est ça d'avoir justement ce que l'on appelle le « Shlemut Amidot » c'est-à-dire d'être complet. D'être constamment, être sûr constamment d'avoir la supériorité sur les autres, d'avoir de la colère et d'avoir de l'Akpada qu'on l'expliquait. Mais l'Akpada ce n'est pas réellement pointilleux. Pointilleux, on peut l'être pointilleux. Akpada c'est celui qui est... Chaque chose il vient dessus. Il ne lâche pas le morceau. Chaque détail. Et maquille, pour son enfant, attendez juste un instant. Maquille, sur son enfant, là vous voyez, on voit le cas qui est pointilleux sur son enfant, chaque chose il laisse pas passer. En quoi c'est la gare à voir ? C'est pas... D'abord, avant tout, les enfants, ils ont le droit à faire des erreurs. Les enfants, ils ont le droit aussi, quand on est capable de leur dire constamment ce qui ne va pas, il faut aussi leur dire ce qui va. On ne peut pas constamment dire ce que tu fais de bien est induit, ce que tu fais de mal, tu vas prendre des coups. C'est pas possible. Maintenant, de l'autre côté, il faut apprendre que la vie, elle est construite de fautes et de tes chouvas. La faute fait partie d'une certaine façon, d'un processus d'ascension, descendre pour mieux remonter. Maintenant, il s'agit de quoi ? Dans cette génération, c'est très, très, très compliqué. Hier, je parlais avec des gens qui, Bézra Tachem, vont bientôt, et je l'espère, devenir parents, et qui me disaient, ils m'expliquaient qu'eux, ils ont pour principe de jamais lever la main sur leurs enfants. C'est un principe. J'aurais prouvé combien par A plus B ils se trompaient sur cette histoire, mais ça ne veut pas dire que demain, il faut massacrer son fils. Je lui dis quoi ? Donc ton fils de 3 ans, il est dans tes bras, il te met des gifles, il n'y a pas de problème ? Tu ne le grondes pas ? Tu ne lui dis pas que tu dois arrêter ? Non, je le poserais. Je lui dirais, ce n'est pas bien ce que tu fais. Ce sont des éducations qui vont mener à ce qu'on voit aujourd'hui dans les rues. Pourquoi aujourd'hui on ne s'en sort plus dans les rues ? Pourquoi est-ce que j'entends des enfants de 6 ans dire à leur mère « Bazo » pour dire la suite ? Parce qu'il n'y a plus d'éducation. Parce qu'un enfant de 3 ans aujourd'hui, 4 ans, 5 ans, il te dit, moi j'ai un enfant de 5 ans qui m'a dit un jour, c'est un copain qui lui avait dit à l'école, si ton père il te gronde, tu lui dirais ou je t'appelle la police ? Bon, moi j'ai agi en conséquence, je vous le sais bien impliqué. Perouche a d'abord qu'il y a une chutzpah aujourd'hui qui est énorme, pas parce que les enfants sont mal éduqués, c'est parce que c'est les parents qui ne savent pas éduquer. Les parents ont un manque d'éducation qui... Je le dis à voix haute, j'espère que tout le monde entend très haut ce que je vais dire, mais ils rattachent à moi avec beaucoup d'humilité. Ce ne sont pas les enfants qu'il faut éduquer, ce sont les parents qu'il faut éduquer. C'est ce que j'expliquais à cette dame, qui sont des parents. Et je l'entends à chaque coin de rue, à chaque coin de rue. Parce qu'est-ce que les gens disent des fois, mais tu ne peux pas t'occuper un peu de ton fils, tu ne peux pas un peu... Ta fille, tu ne peux pas un peu la prendre, tu ne veux pas un peu... Oh, ça va ! Il n'y a qu'une chose, ça va ! On leur donne des portables, on les vend devant des livres, devant des films, pardon, on se débarrasse devant des dessins animés, parce que c'est vrai que la vie est devenue beaucoup plus dure, qu'on est stressé, qu'on est pressé, et qu'on n'a plus le temps d'avant. Avant, je ne sais pas si vous vous rappelez, je ne vais pas rentrer dans ce détail, mais on avait beaucoup plus de temps de s'occuper de nos enfants. Aujourd'hui, voilà, on est là. Moi, je me rappelle une fois, j'étais parti faire un cours à Elat, et dans le haut, j'ai rencontré de l'hôtel un très, très, très bon ami, et on était en train de discuter, et le petit est venu, mais je parle d'un petit petit, il est venu comme ça, et... Papa, 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 qu'est-ce que fait le père devant moi ? Il lui sort deux billets de 200 euros, et il lui donne dans les mains, il va les changer, il va t'amuser. J'ai regardé comme ça, je lui ai dit, mais c'est comme ça que t'éduques ton fils ? Il me saoule. Je m'excuse, mais il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas. C'est un défaut. Il y a un truc qui ne va pas. Alors après, ça fait des enfants qui grandissent effectivement de façon catastrophique, oui, d'accord ? Tout tournera autour de ça. Et regarde, on est, fais un cadeau aujourd'hui à ton fils, offre lui un skateboard. C'est bon, le dernier skateboard est sorti. C'est une question par rapport. Donc, non mais j'en ai. Oui, j'ai une question. Si par exemple, le père, le père, il est gaffe, d'accord ? Il fait des choses qui sont à peu près contraires à toi. Le fils, est-ce qu'il peut vraiment, disons, s'emporter vers son père ? À ce niveau-là ? Non, le fils ne peut pas s'emporter vers son père parce que le père, il a toujours le bouclier du kibou d'Avahem, le respect des parents. D'autre côté, écoutez, moi je pense que comme le dit le Rambam dans les Chodes des Hodes, il faut le juir d'Azahem. D'un côté, vous allez entendre certains rabbinimes vous dire il faut être babacool, 1960, avec les pattes d'éléphant, un joint dans la bouche, ton fils fait ce qu'il veut, tu n'as rien à lui dire. Il y a des cours comme ça qui circulent sur le net. Vous n'avez rien à dire à vos enfants, je ne sais pas quoi, des mensonges qui sont anti-Torah, pas chouc, anti-Torah, negé-Torah, mamash. Une espèce de passivité, non de... Non, passivité ? Non, ce n'est pas une passivité, il y a un mot plus dur. Bon. Laxiste, c'est le mot que je cherchais, laxisme énorme, mamash, et de l'autre côté, tu as celui qui va constamment être comme un chien de garde à la maison, qui est insupportable à vivre. Je pense qu'il faut exactement, comme Dieu a créé son monde, créer le tien. Il y a marqué Hachem et Lokim. Il y a midat à chesed et midat à d'une. Tu es savoir gérer l'un dans l'autre, l'un dans l'autre. L'un dans l'autre. L'un dans l'autre. Tu dois être comme dégoûté de toi-même et on sait que de l'autre côté pour réussir, il faut quand même que tu aies confiance en toi. Il y a marqué Hachem et Rachem et Mishten nous dit dans la secréta vod ne sois pas un rachat à tes yeux. De l'autre côté, il te dit tu vas être Nimas, Nimas ça veut dire j'en ai marre de moi-même. Il est où l'équilibre ? Le point d'équilibre de ces deux pôles qui d'un côté, imagine le père qui est complètement humble face aux enfants donc ils font ce qu'ils veulent. Où est-ce qu'elle est réellement la Hanava ? Parce que de jouer au rôle quand on n'est pas humble de jouer au rôle du humble ça finit que tu vois j'ai compté combien de jours je me suis tu je me suis tu maintenant ça va exploser pour le verre qui va tomber par terre où là il n'a pas fait exprès de gosses tu vas éclater en colère et tu vas lui mettre une claque. Alors le gosse il va dire punaise tu sais quoi ici dans cette maison ? Tu peux insulter maman tu peux crier tu peux hurler tu peux dire des gros mots ça c'est pas grave. Alors le verre qui tombe ça c'est super grave. C'est pour ça que je dis que c'est très fin c'est très très difficile. Comme il dit Rambal c'est un bédonie il faut être entre les deux c'est-à-dire tu dois trouver le point d'équilibre entre deux choses. Bienvenue Moshe c'est ce que je viens de dire mais comment trouver ce point d'équilibre ? La seule chose c'est de voir le comportement de l'autre âme. Non c'est-à-dire toi tu parles parce que tu as beaucoup d'estimes pour moi tu es bien gentil mais Ah ben c'est bon pour moi c'est vrai Ah ben c'est le n'en accord le comportement durable tu ne vois pas à la maison Non Oui mais les points ça c'est bon pour toi dans la vie ça c'est bon pour toi maintenant tu vas aller travailler elle sera ta chaire après un cours peut-être comme celui-là je dis bien peut-être peut-être que ce n'est pas ce cours-là mais en tout cas ce qui est sûr après un cours que tu vas écouter sur la route d'un autre rap tu vas travailler tes mis d'autres je parle à la maison pourquoi ? Parce que vous prenez des saisons qui sont très très aiguës parce qu'il n'y a pas pour énerver une personne pire que ses gosses et sa femme ou alors que son mari et ses gosses tu comprends ce que je veux te dire avec tout le monde avec son mari on n'a pas de retenue on va lui dire des choses qu'on n'aura jamais osé dire à quelqu'un d'autre et ça peut être dans le sens contraire aussi des mots d'amour mais ce que je dis par là c'est que c'est très très compliqué parce que tout est induit quand on mange avec une personne on rote avec une personne on rote, on pète, on chante on fait ce que tu veux on vit quelque chose de commun on fait qu'une seule personne on a l'impression que tout est induit cette humilité là d'ailleurs se mesure essentiellement dans le couple dans l'absolu c'est dans le couple aval ici de trouver le point d'équilibre entre comment être humble mais pas humble c'est compliqué Moshe Rabbeinu a été une fois trop humble Dieu lui a reproché Vaipol Moshe Alpanav quand il était face à Korach il est tombé sur sa face et Hachem lui a dit c'est une mauvaise humilité que tu as eue c'est pour ça que je dis que c'est compliqué mais la seule façon de pouvoir juger ça puisque la Torah elle te dit comment te comporter mais pour pouvoir juger ça il faut le voir sur les gens et les fois on t'aimité chez les gens et tu vois comment se comporter ah de prendre exemple exactement c'est la seule chose pour voir comment lui se comporte il va ça c'est très très bien donc essayer de copier cette chose là ça tu ne pourras pas le faire c'est très dangereux ce que tu dis et c'est beau je vais te dire pourquoi parce que tu ne peux pas imposer chez ton fils qui a vécu par exemple une vie qui est la sienne l'éducation d'une autre famille qui n'a rien à voir avec l'autre tu vois moi je vais te donner un exemple nous on connait une famille que Maurice connait aussi de par cette occasion dont les enfants sont particulièrement bien bien éduqués que Dieu bénisse Laurent j'ai rarement vu des enfants aussi bien éduqués il n'y a jamais des réflexions à leur père ils ne te casseront jamais rien à la maison ils sont toujours gentils tu leur dis une fois une chose ils le font c'est du rare il y en a 8 tu vas me dire il y en a un ou deux elle n'avait que ça à faire mais il faut voir aussi il n'y en a rien comment est la maman à la maison jamais elle crie toujours elle se lève elle les accompagne avec de l'amour elle a et quand le père il dit un mot il ne le dit pas deux fois il le regarde maintenant ça suffit ça suffit tu vois ça moi ça fait des années que je les fréquente maintenant le mec qui voit ça il rentre chez lui alors que sa femme c'est tout le temps ouais il y a la base alors maintenant on va faire comme eux c'est pas possible il y a une base qui n'existe pas tu peux pas changer ça en deux secondes c'est pour ça que si je peux me permettre de te contredire c'est même carrément dangereux parce que ça deviendrait de la jalousie déplacée chaque famille et sa famille tu peux pas te donner l'éducation d'enfant divorcé à une famille ou à côté ça vit la Torah ça parle que de Torah quand le fils il vient à la maison le père la première des choses qu'il fait c'est de moi tes devoirs ouh c'est bien il lui caresse il lui prend sur la joue c'est extraordinaire Laurent m'a raconté que le matin par exemple que Dieu le bénisse celui qui sourit pas le matin et qui dit pas il paye un knas de 5 shékel je trouve ça bizarre comme idée mais sympathique alors les enfants ils me racontent il est mort de l'heure le matin dès qu'il se lève le bénisseur et si ils répondent par semaine ils prennent 5 shékel donc il y a des amandes ils se trouvent ça génial j'ai une autre famille un rave qui vit à Hdod s'il y en a un qui fait du lachonara à la maison il a un knas de 20 shékel d'accord ça fait des années que ça lui on n'a pas un qui parle sur les autres mais je peux te le dire le père il m'a dit une fois il y en a un qui a dit un mot travers il a payé 20 shékel il n'a plus jamais parlé dis-moi papa si je te dis un truc sur quelqu'un c'est du lachonara parce que je ne connais pas la loi là je trouve ça mignon le mec il entend ça il arrive chez lui il dit bon et le mec knas de 20 shékel c'est du lachonara qu'est-ce qu'il a papa il tarré ce mec ou quoi c'est moi ce que je veux te dire on va rigoler on va rigoler comme il dit Fidussi c'est le guernomati il y a une base ça je dis khaner est un art alpidako tu ne peux pas décalquer l'éducation des autres dans ta propre famille pourquoi ? parce que si tu as une femme qui est hyper nerveuse si tu as un homme qui est hyper anxieux moi je connais les gens ils sont anxieux dès qu'il y a un truc qui ne va pas ils se gratent de partout et là il dit je veux donner l'éducation que donne le ravarié à ses enfants moi j'ai vu l'éducation du rav qu'il donne à ses enfants bien il n'aura mon rav c'est péléplaïm péléplaïm trois filles de sniout qui vivent dans un quartier non religieux il faut voir quelle est l'éducation mais pourquoi ? la mère la mère c'est un pilier quand tu vois la mère comment elle parle avec les enfants comment elle respecte le mari alors les enfants ils ont des exemples mais si la mère elle dit de toute façon toi tu es un gros naze tu ne me sers à rien devant les gosses alors l'éducation elle est foutue quand ça a eu tout le temps et qu'ils ne sont jamais contents de rien après on fait un cadeau et on dit à nos fils de toute façon tu en as à faire de ce qu'on t'offre mais d'où ils ont appris ? parce que j'ai dit qu'une fois on a posé la question à Hafez Raim on a dit que Vaudara à partir de quand on doit éduquer réellement nos enfants il le dit à partir de ta propre naissance a répondu le Hafez Raim le problème ce n'est pas nos enfants c'est nous c'est nous qui ne sommes pas un bon exemple pour nos enfants comme disent les balechinochim les rabbanim qui s'occupent de l'éducation ils disent que les enfants ne sont que le reflet des défauts des parents et c'est la vérité même selon le Zohar c'est la vérité le soir de la conception de l'enfant tu reçois l'âme de ton fils que tu mérites par rapport à ce que tu as engendré dans ta semence dans les jours qui ont précédé cette union comme ça dit le Zohar comme le rapport que le livre donc en fin de compte quand tu vois un fils qu'il est bien ou qu'il n'est pas bien tu en es totalement responsable je ne fais pas d'injustice et nous qu'est-ce qu'on dit mais qu'est-ce que je t'ai fait Hachem c'est quoi ce dos on n'a que ce que l'on mérite qu'il soit bien ou qu'il ne le soit pas ceci étant Baruch Hachem chaque enfant d'Espray est rempli de trois carimones chez l'eau il n'y a pas qu'il trouve qu'il reste de chame les moyens qui sont un peu blites quand même je reconnais mais de façon générale c'est juste que nous on a oublié également comment on était nous petits on a juste oublié c'était simple toi petit également super un ange je pourrais poser la question à tes parents c'est bizarre j'ai eu le soukut de connaître un homme dont le nom m'échappe aujourd'hui et Mehmet Sahanaga est extraordinaire c'était le petit-fils de Baba Salé que j'ai eu le mérite de connaître à Netivote et ce petit-fils a eu un autre fils bien entendu donc il a eu un fils et ce fils était le sous-directeur de l'endroit où je travaillais à Netivote et je me souviens que le petit-fils il était déjà avec son idée c'était de voyager dans les pays d'avoir le portable il ne voulait pas suivre le chemin de la Torah il n'étudiait pas réellement il avait une kippah pour accompagner on va dire la tradition familiale juive de la descendance de Baba Salé et le père était vraiment d'une humilité chaque fois qu'il venait à la boutique au Quai Vert je me levais dans lui avec beaucoup d'admiration parce qu'il avait une humilité béhémètre qui était surprenante il parlait avec une douceur et tout ça il disait à son fils tout le temps comme si il parlait avec son fils qui faisait presque plus rien dans la Torah il lui parlait toujours avec un respect on aurait dit que le fils c'est le rave et lui c'est l'élève je parle du père quand le père est décédé moi j'ai quitté à l'époque Nithibot et je n'ai plus une nouvelle et voilà que maintenant une dizaine d'années plus tard je suis au Shouk de Londres des petites péotes là qui part alors j'ai été le voir je lui rappelle et il m'a dit comment tu vas comment tu vas comment tu vas il me dit tu sais mon père est parti j'ai fait le Kadi je me suis rapproché alors je lui ai dit tu sais ça arrive à beaucoup de gens de perdre leur père et de perdre le Kadi mais après un an on ne les voit plus dans les synagogues forcément c'était quoi la potion magique il m'a dit l'humilité de mon père l'humilité de mon père était si grande qu'elle m'a marqué quand il est parti elle m'a tellement manqué et c'est ce que les gens doivent retenir plus tu es humble plus tu existes plus tu es humble et plus tu marqueras ton tampon de ta propre histoire et plus tu es balgaava et plus on tourbira comme un sac poubelle le jour de ton enterrement qu'on met dans la poubelle c'est pas de moi ces phrases c'est la phrase des grands comme quelqu'un ce devrait être un ave combien un homme ce devrait être humble et ne pas dire moi j'ai et moi je suis et moi je possède et moi j'ai acheté comme ça il dit ici de tout ce qu'il aurait pu faire pour Hachem mais qu'il n'a pas fait ça aussi c'est une forme de gaava tu aurais pu faire pour Hachem des choses et tu ne les as pas fait pourquoi ? tu estimes que tu n'as pas à le faire tu aurais pu faire une action pour Hachem mais l'on incite même que Hachem il n'y a pas fait et tu t'as donné le Hachem car tout viendra devant Hachem et tant que tu aurais pu faire grandir le nom d'Hachem comme fois j'ai vu quelqu'un en une petite parenthèse comme ça que je ne devrais pas peut-être raconter je ne sais pas mais elle me vient elle me vient comme exemple alors j'espère que je ne ferai pas d'erreur en le disant mais je me souviens que quand on avait ouvert ici ce Bête Midrash deux autres personnes étaient venues me voir et m'avaient dit ouais pourquoi toi tu fais ça moi aussi je voulais le faire moi aussi j'aurais voulu faire au nom de Rabbi Moshe Edri et ma réponse a été Adrabad et Adrabad au contraire il y a Hiratsan qui s'ouvre encore beaucoup de Bête Midrash il y a Hiratsan qu'il y a encore plus vous pouvez le constater ici dans ce Bête Midrash dès que je peux donner la parole à un de vous qu'il le fasse il peut donner des Alakhot on n'a pas le droit de donner une Alakhot devant le Rav c'est assourd mais au contraire faites-le dans la Torah non seulement je n'aurai pas les boules mais je serai hyper fier de vous le but ce n'est pas qu'il y ait un berger et des moutons le but c'est que vous soyez tous des bergers le but c'est que vous soyez tous des gens qui soyez capables et si je peux arriver à cette darga de former des gens qui eux-mêmes peuvent transmettre une Torah de vérité une Torah de justice d'amour et qui rapproche les gens moi si demain on me dit que juste à côté il y a encore une synagogue qui a ouvert et qu'il y a des dix vrais Torah pas une synagogue muséone pas encore un truc où on va mettre de l'argent de côté dans les banques pendant des années alors que ça devrait aller dans un collègue ou pour les pauvres comme dit mon Rav et qu'on dit qu'il y a encore de la Torah il y a des dix vrais il y a des dix vrais il y a des dix vrais qu'il y ait de la Torah dans chaque rue d'Israël comme des champignons dans la forêt bon l'exemple champignons dans la forêt je ne sais pas d'où il m'est sorti par contre je trouve ça un peu naze il y a des dix vrais il y a des dix vrais il y a des dix vrais par exemple toi tu es là-bas de l'autre côté on va faire la Torah ici t'as voté un azor comment je vais faire la azor pas parce que j'ai besoin de toi ou pas nul n'est indispensable et Hachem c'est lui qui fait les choses le rayon le rayon il est où l'idée l'idée c'est que quand il y a la main d'Hachem à faire grandir surtout dans un endroit il n'y a pas de Torah t'ishtadélyotish t'ishtadélyotish combien de fois ici on a un collègue de 27 avrechim li'aynara 104 000 shekels par mois et ils viennent me voir à la maison d'autres collinimes d'autres yeshivot tu l'as vu d'ailleurs oui ou non qu'est-ce que je pourrais leur répondre excusez-moi messieurs j'ai mes oeuvres j'ai mon adresse aval hod 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 tant que tu peux aider aie confiance c'est le Dieu qui te donne 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 le plus possible attention c'est vraiment pour la Torah vraiment pour les yeshivas vraiment pour les gens qui étudient la Torah pour les yeshivas Et là il regarde, il remet quelque chose en position à Moshe, il dit, comme par exemple l'Aranavar, c'est aussi celui qui reprend l'autre. En disant par exemple à autrui, Et tu veux dire quoi ? Tu te prends pour qui toi ? Ça dépend de qui le dit à qui. Tu peux très bien dire à une personne, Même si on sait que depuis Rabbi Akiva, plus personne ne sait le faire, de reprendre l'autre, malgré tout, de reprendre pour l'éducation, pour sauver un juif, il dit, si, il n'y a pas baiser, il n'y a pas en cela de la gava, mais il doit le faire de telle façon à ce qu'il le console, que ça construise, et pas que ça détruise. Afin de réparer leur faute, mais de ne pas rajouter de la faute sur la faute. Comme par exemple, tu sais que ça va mettre de la colère, ou que ça va mettre le balagan pendant le Shabbat. Azov, ne rajoute pas, D'ailleurs, qu'il n'y a pas de dispute. Non seulement rien n'est rien construit, mais tu vas être plus détruit. Et pour répondre à la question, De ce que vous avez posé tout à l'heure, qu'on a tous développé ensemble, Il dit, si, comment est-ce que tu peux savoir quel est le bon chemin ? Il dit, tout dépendra du moment, de l'heure des gens, tout dépendra de ton analyse, en fin de compte. C'est à toi de voir s'il faut être maintenant celui qui va dire stop, Celui qui va faire semblant de ne pas avoir vu, Celui qui va se taire, celui qui va prendre la parole. Il l'a dit, et il le dit de façon évidente. En réalité, ça dépendra de chaque moment, chaque cas, chaque personne. Donc, il n'y a pas un chemin, une idée et zého. Les filles à Chah, les filles à Zorer, les filles à Adam, Tout ça, ça rentre en ligne de compte. Ça dépend de quoi est-ce qu'on parle. Imagine, maintenant, toi tu rentres à la maison à Cher, Tu vois, là, moi je prends sur moi, Je ne crie plus à la maison. Au moment où tu dis ça, le lendemain, Il y a un des gosses, il dit quelque chose qui permet, Maintenant, il faut crier. Tu te mets à crier, tu as vu, papa, tu n'es pas humble. Tu as vu, tu cries. C'est pas que je crie. Là, je te dispute pour t'éduquer. Ou alors, le contraire. Et comment est-ce qu'on peut trouver maintenant la matara de l'humidité ? C'est pour qui tu te bats ? Et voilà la réponse qu'il vous répond à la fin de la phrase du Baal Peleyohez. Comment tu peux savoir si ce que tu es en train de dire, de faire, d'agir, de répondre, C'est de la Anava ou pas ? Tout dépendra pour qui tu l'as dit, pour qui tu as crié, pour qui tu t'es énervé, Pourquoi tu as été mis en colère ? Et il répond, Si tout ce que tu as fait n'était pas pour toi, mais pour l'honneur d'Hajem, Abal, si tu le fais pour toi, Et d'ailleurs, comment ça finit en général, il sera toujours deux phrases, Pourquoi tu t'énerves ? Parce que ça, ça m'énerve à moi. Donc ça revient sur toi. Là, il faut travailler ton humilité. Pour qui tu te prends pour t'énerver, toi ? Abal, si ton fils, il manque de respect, Il manque de respect à la maman. Qu'est-ce qu'il fait comme il sourd ? Qu'il bout d'Avahem. Donc, en l'honneur du qu'il bout d'Avahem, tu engueules ton fils. C'est le s'appelle de l'humilité. Tout dépendra de pourquoi tu as agi. Si ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu penses, A lieu pour l'honneur d'Hajem, Alors tu as le droit d'élever le ton, Et tu as le droit de même taper sur la table. Abal, si de l'autre côté, Mais c'est pour Hachem, le mec qui se met en colère pendant le Shabbat, Il fout le balagan. Il dit, ouais, c'était pour l'honneur d'Hajem. T'as fait un khilou le Shabbat. On lui dit, mais Shabbat Shalom. Dieu l'aurait préféré, comme c'est en Shonarour. Lui-même, il le dit ici. Abal, si tu sais que ça va faire des moumots, stams, des scandales, Ce ne sera rien. Donc, ne le fais pas. Souvent, on peut se servir, comme souvent dit ma femme, Dieu a bon dos. C'est pour où, Shadavar ? Faire attention à cela. Abal, qui est caronne ? C'est pourquoi, par exemple, tu prends la tête. Pourquoi tu t'énerves ? Au nom de qui tu t'énerves ? Pour qui tu te bats, toi ? Il te répond, parce que, vis-à-vis d'Hachem, Zélie a fait. Abal, tu sais que cette personne, elle est Shomer Shabbat, Shomer Mizot. Le mec, il ne fait rien du tout. Il ne mange pas. Il ne fait pas Shabbat. Il dit, je ne me bats pour Dieu. Il ne faut pas non plus se manquer. Abal, je finis la phrase. Abal, je me bats. Abal, je me bats. Et tu peux être certain qu'Hachem accompagnera le humble qui fait tout dans ce monde et qui utilise les bonnes mesures pour l'honneur d'Hachem. Maintenant, on comprend pourquoi il y a un avis. Zélie a un avis. Il s'est mis en colère. Il était humble, il y a un avis. Il était prophète. Je ne s'adresse pas aux gens qui ont de l'orgueil. Mais comme c'était pour l'honneur d'Hachem. Il aurait même venu à tuer 450 sorciers de Baal Péor. Comment tu fais une chose pareille ? Et là, je sais que Roucha Davar que tant qu'il s'agit de servir Hachem pour le bien d'Hachem, je ne me bats pas pour moi. Tant que l'éducation de mon fils ne va pas à l'encontre de la lafa, il a le droit de faire des bêtises. Je vais travailler mon humilité. Dieu nous essaye par le biais de nos enfants, par le biais de notre femme ou pour les femmes du mari. Dieu nous essaye. Imaginez le mec qui trompe sa femme et il arrive, il dit à sa femme « De toute façon, tu as un quissouille, toi, tu es pieuse, tu dois recevoir cette épreuve avec amour. » Dieu t'a essayé, il n'y a pas de hasard. Rien n'est pour rien. Tu ne dois pas te mettre en colère. Dieu t'essaye sur ta gaava. D'abord, je crois que la femme elle le finit en coudloukik. D'accord ? Aval Mako répond. Aval lui dire quoi à la femme ? Ok, tu veux voir les choses comme ça, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que tu dis de la femme Nida que tu viens de toucher ? Qu'est-ce que tu dis de la Touma que tu viens de rentrer à la maison ? Qu'est-ce que tu dis de la joie que tu as juré sur la choupa de rester fidèle ? Qu'est-ce que tu fais de tout ça ? Tu ne prendras pas une autre femme sur ta femme ? Ah ah ! Lui en ce bon nom d'Hachem qu'est-ce que tu dis de la choupa ? Qu'est-ce que tu fais du Zerah le Vatala ? Selon le Ben Yishraï, tout celui qui fait Zerah dans un Isour, ça s'appelle Zerah le Vatala. Donc, qu'est-ce que tu fais selon le Ben Yishraï ? Qu'est-ce que ça veut dire Zerah dans un Isour ? Un homme prend sa femme qui est nida il va avec elle, il est en elle, même le Zerah il est le Vatala selon le Ben Yishraï. Comme ça, il rapport dans Rav Pahalim, Rav Pahalim, le royaume Ben Yishraï il dit tout Zerah qui est sorti dans un endroit qui n'est pas permis à le Pihalakha, même si c'est dans la femme, c'est Zerah le Vatala. Comme ça, il est possible. Et pour finir, il dit si cette personne-là ne fait surtout pas ça pour son cavote personnel et pour ses honneurs à lui, c'est-à-dire tout ce qu'il a fait, il a fait pour lui, que Ben Maitre c'était pour Dieu, ça s'appelle de la Hanava absolue. Non, mais il n'y a pas de la Hanava, il n'y a pas. Si l'enfant ne range pas sa chambre et ça fait 4 ans que tu lui as dit, comment on ne peut se battre pour Dieu ? Alors, je veux te répondre. En quoi Ben Maitre est-il important de ranger sa chambre ? C'est que comme le disait le Rav Ben Sion Abachaoul, quand le stapler, je ne me rappelle pas si c'est lui ou l'autre, je m'excuse pour les ceux qui me pardonnent parce que c'est plus longtemps que j'ai étudié cette histoire. C'est qui ? Chaque début d'année, quand venait le mois de Elul, le Rav, le lendemain du premier jour de la rentrée des élèves, il te disait qu'il serait le meilleur à la fin. Qui serait le meilleur à la fin ? Le Majgihar, il a posé la question au Rav Ben Sion Abachaoul. Il me semble que c'est le Rav Ben Sion Abachaoul. Il lui a dit que Vaudaraf, ça fait des années que je suis avec vous et que vous ne vous êtes jamais trompé. Vous dites toujours que c'est lui qui sera le meilleur élève. Comment vous voyez quel est votre secret de voix qui sera le premier élève ? Il a répondu, c'est très simple. Après la première nuit, je rentre dans toutes les chambres, je vois celui qui a le mieux rangé sa chambre, son lit comment il est pris, le drap comment il est mis, celui dont la chambre cèdeur, c'est que dans sa tête, il aura du cèdeur pour étudier. Donc oui, il y a un intérêt à cela. Il y a un intérêt à cela d'apprendre à nos enfants de ne pas être fainéants, de respecter leurs affaires. C'est une bichetame foréchette. C'est de l'éducation. Et à part cela, il faut aussi éduquer nos enfants, qu'on n'ait pas des bonniches pour eux. Tu comprends ? Tu as ta chambre, sois responsable de ton unité. On ne demande pas de faire le salon. Tu vis dans cette chambre. Si le gosse a 4-5 ans, on ne va pas s'en sortir, il va aider maman. Mais l'enfant, il a 13 ans, il a 14 ans. Il serait temps pour lui d'apprendre au niveau même moral, de savoir qu'au niveau mental, quand une personne fait une avéra, tout comme quand une personne met sa chambre en dessus-dessous, apprend de là que quand tu la ranges, c'est comme ça la tchouva. Tessadère et machelobésedère. Commence à ranger ce qui n'était pas bien chez toi, tout comme ta chambre, elle était balagane, maintenant elle est rangée. Il y a du moussa, il y a de l'éducation, il y a de la responsabilité, de les responsabiliser. Oui. Oui. Il y a beaucoup d'éducation dans le fait de demander, ça n'a rien à voir avec l'orgueil. Et c'est de l'éducation. Pour eux, l'éducation a besoin d'être mise en application pour dérégerer, ce qu'il y a de mal à toi, même si ce n'est pas vraiment la phrase adéquate pour cela. Adam, et on finira avec toi pour le premier cours. j'ai institué une règle concernant le rangement à la maison qui est... Rangement à la maison, Adam a institué une règle chez lui qui s'appelle qui s'appelle qui s'appelle quand il y a des choses qui sont par terre, à un endroit où il ne faut pas être par terre, je jette. Les enfants sont au lit. Ils ne vont pas ranger ce qui est par terre avant d'aller au lit, je jette. Je jette. Adam, il dit une éducation très spéciale avant que ses enfants qui ont, je crois, un an et demi et deux ans maximum aillent dormir. Donc ses enfants se baladent en pyjama dans la rue. Voilà. Donc Adam, il dit... N'empêche, je suppose... Elle t'a déjà jeté. Ma fille, elle était catastrophée. J'avais jeté tous ces trucs. Ta fille, mais quel âge elle a ta fille, là ? Elle a une enquête à l'œuf, quand même. Je rêve. Herbert. Elle a 6 ans. Je rêve. Elle a 6 ans. Elle avait un an quand tu lui as dit ça. Non, mais non, c'est maintenant que je fais. Il y a 6 ans, il y a 8 ans. Il y a 8 ans, là où il ne faut pas. En tout cas, moi je trouve l'idée pas mal, juste que les âges ne vont pas avec ton éducation des aéroïdes, où je parle à ta femme. Adam, il a un principe. Avant que les enfants aillent dormir, tout ce qui traînera par terre sera directement jeté. Moi, j'ai fait ça avec mes gosses, mais ils avaient juste 14-15 ans, tu vois. J'aurais dit, voilà, c'est très simple. Ce qui n'est pas là finira à la poubelle. J'ai fait la même chose, mais ils avaient juste 14-15 ans. Donc effectivement, ils rongeaient. Mais alors à l'orage... Non, mais moi je veux dire comme il dit Baruch, on va leur laisser traîner deux billets de 200 euros, on va voir s'ils vont en faire.